Bonjour à tous, la fête nationale le 14 juillet sera-t-elle célébrée partout en France cette année ? Eh bien non, plusieurs communes ont déjà annoncé l'annulation de leurs feux d'artifice, voire de l'ensemble des événements prévus, certaines en raison du risque d'incendie comme à Strasbourg. D'autres, Maxime Gondelot, craignent de nouveaux débordements liés aux émeutes qui ont secoué le pays ces derniers jours suite à la mort de Naël. Oui, comme à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne, secouée par deux nuits d'émeutes, des dizaines de voitures brûlées, la mairie attaquait au cocktail Molotov. Pas question de faire courir le moindre risque à la commune pour ce 14 juillet, affirme le maire Alexis Theillier. Nous n'avons que des avis défavorables. Notre artificier nous a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il installe la veille, donc il avait peur de se faire braquer les artifices. Étant donné qu'on est en travaux, il n'y a que des clôtures de chantier, donc il suffit juste de les enlever et d'aller se servir. On ne va pas fournir des mortiers aux émeutiers. Scénario à peu près identique à Montargis, ville du Loire est toujours meurtrie, le bar tabac pillé, 20 voitures carbonisées, 50 magasins endommagés. Pour Benoît Dijon, maire de la ville, l'heure n'est pas à la fête. Vous ne pouvez pas me résoudre à dire on va faire comme si de rien n'était. On ne peut pas se réjouir quand on a encore des cendres fumantes et puis des gens qui sont très choqués, des gens qui ont tout perdu. Donc il ne faut pas rester vis-à-vis de tous ces gens-là. Éloigner un petit peu les festivités. On ne pouvait pas remobiliser tout le monde avec beaucoup d'efforts pour une fête qui aurait été un petit peu fausse. Le feu d'artifice de Montargis, finalement reporté au 23 décembre, promet l'élu. D'ici là, il fait un vœu, obtenir 30 policiers municipaux supplémentaires pour assurer la sécurité de la ville. Maxime Gondelot, le...